Bonjour les amis cancers, bienvenue sur ce tirage, c'est pour la pleine lune du 27 décembre 2023, dernière pleine lune qui clôture l'année et dans votre signe en plus, vous êtes un des premiers signes concernés. Cette vidéo c'est pour les cancers bien sûr et ascendant cancer. Pour les personnes qui souhaiteraient une consultation avec moi, vous avez mon mail qui est noté sur la vidéo. Si c'est à distance, c'est par appel visio sur WhatsApp, je vous appelle en visio, comme ça c'est mieux. Je fais donc des guidances, voyances, du coaching et des soins énergétiques. Et si vous êtes de ma région, donc en France dans le 57, vous pouvez venir aussi faire une séance en présentiel. Allez c'est parti, on va regarder pour les cancers. Je vais commencer avec une rune. Les runes ce sont des objets de divination ancestraux, plus vieux que le tarot de Marseille. Et ce sont aussi des symboles magiques. Alors, pour les cancers, on a eu celle-ci. Ok. Donc c'est Uruse. Je vais vous donner sa signification. Donc elle représente la vache, le taureau, la force tranquille, vous voyez. Bon, ici, elle est sortie inversée. Donc on voit que là, au niveau pro, ou même si vous ne travaillez pas, il y a beaucoup de fatigue. Il y a beaucoup de surmenage, il y a beaucoup de charge mentale. On vous dit que ce n'est pas la peine ici de vous lancer dans des explications, dans des débats. Là, vous ne perdez pas votre énergie en fait. Et on vous dit, faites-vous oublier, et même si vous le pouvez, mettez-vous au vert. Donc prendre des vacances, ce ne serait pas trop mal. Ensuite, au niveau sentimental, on voit que... Alors... Alors, on vous dit, pour les célibataires, sachez encore attendre. Sinon, pour les autres personnes, on voit qu'il y a de la tentation, ou qu'il y a de l'insatisfaction dans le couple. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui pourrait même, si ça continue, déboucher sur une infidélité. Donc on vous dit là, à propos de ça, de vraiment essayer de guérir ce qui ne va pas d'abord en vous. Voir d'où vient la frustration. Parce que ça pourrait vous pousser à être tenté plus tard. Voilà. Ensuite, au niveau psychologique, on nous dit là qu'à l'image du taureau, vous vous énervez très facilement. Si on met un drapeau rouge devant vous, vous foncez. Vous foncez dans le tas, vous ne réfléchissez pas. C'est-à-dire que là, c'est de l'impulsivité, dû à une colère, à une frustration, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes peut-être vraiment... Je ne sais pas, vraiment très surmenés au niveau de votre activité en ce moment. Même ceux qui ne travaillent pas, il y a du travail aussi à la maison. Des fois, c'est même encore plus. Donc vous voyez, on vous dit ici, réfléchissez bien avant d'agir dans cette période. Parce que là, les émotions, elles vont être... Ça risque de péter, quoi. Bon, je vais regarder avec le tableau Le Normand. Allez, c'est parti pour les cancers. Qu'est-ce qui vient ? Ok. Bon, vous avez déjà la clé en plein milieu. Donc il y a quand même de bonnes nouvelles. On a eu la clé, la chance. La clé, c'est la solution au problème. C'est la libération aussi. Ok. Donc ici, on voit déjà une entreprise, une administration. Donc là, ça peut être, je ne sais pas, ça peut représenter une banque, je ne sais pas, le pôle emploi, par exemple, une administration officielle ou même votre entreprise. On voit que par rapport à ça, on a la mort, donc on a une fin, une fin de cycle. Mais comme j'ai la chance à côté, on dirait que c'est quelque chose d'heureux, en fait. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle ici. On a la chance, donc c'est une bonne nouvelle d'une administration que vous attendiez. On voit qu'on a l'encre, donc là, il y a un désir de se stabiliser émotionnellement et dans la matière, je pense, financièrement aussi. Il y a un besoin de se rassurer, de se stabiliser, de se sentir en sécurité. On voit qu'on va avoir aussi des nouvelles ici. On a une lettre ou des nouvelles. Ça peut être un papier, ça peut être une nouvelle d'une personne du passé, une proposition, enfin, peu importe. Il y a le masque, donc attention, parce qu'on voit qu'en fait, il y a des intentions cachées. Ça peut être une personne qui, je ne sais pas, vous fait croire qu'elle est désolée, qu'elle veut vous retrouver. Et puis finalement, elle vient encore pour son propre intérêt. Vous voyez, attention, il y a quelque chose de caché avec ces nouvelles. On voit aussi qu'il y a un cadeau avec les roses. Donc, ça peut être une déclaration d'amour parce que j'ai l'amour à côté. Ça peut être un cadeau de votre partenaire, séjour romantique ou peu importe. Ça peut être aussi un cadeau qui aide le couple, qui aide la vie du couple ou les projets du couple, comme un héritage ou quelque chose comme ça. On voit que le cadeau fait partie de la solution. Ensuite, on a la mort, donc Anubis, qui est représentée là. Donc, ça peut aussi représenter le jugement dernier. Vous voyez, c'est les moments où on pèse dans la balance au niveau des actes qu'on a fait dans sa vie. Est-ce que j'ai fait plus de bien que de mal ? Est-ce que j'ai l'impression d'être alignée avec mon âme ou est-ce que j'ai quelque chose à réparer ? Est-ce qu'au contraire, j'ai trop donné et j'ai besoin maintenant que les choses se rééquilibrent, de recevoir plus ? Vous voyez, il y a ces questions à se poser dans les fins de cycle. On voit que quelque chose se termine, mais c'est pour le meilleur. Il y a juste, bon, la seule ombre-là du tableau, c'est ce masque. On ne sait pas trop. C'est les nouvelles, c'est peut-être une proposition. Il faut s'en méfier. Là, on voit qu'on ne peut pas faire confiance à la personne. Alors, je vais peut-être juste compléter un petit peu par rapport à cette carte. Oui, vous voyez, on a les enfants. Donc, soit c'est quelque chose qui concerne les enfants, un travail avec les enfants, ou ça peut être les frères et sœurs, ou ça peut être aussi vos projets. Ah oui, on a l'hérédité, donc ça vient de la famille probablement. Ça peut être une affaire d'héritage, ou ça peut être quelqu'un de votre famille. Ok, alors, je vais continuer un peu avec le Wichy Coldron. Alors, ok. Nous avons un œuf de denier qui nous parle de reprendre son indépendance financière, de réussir à avoir une stabilité, une sécurité, de faire des bénéfices, d'arriver à mettre de l'argent de côté peut-être. Bon, vous travaillez dur pour ça, ça se voit. Il y a peut-être même des personnes qui cumulent deux activités. Mais on arrive ici à recouvrir ses investissements, à faire fleurir son entreprise, ou à mettre de l'argent de côté, à se stabiliser. Enfin voilà, là-dessus, on atteint une certaine maturité. Ensuite, ici, on a un 10 de coupe inversé. Donc là, on nous parle de famille malheureuse, ou de famille dysfonctionnelle. Peut-être que c'est ce que vous avez eu dans votre enfance, qui vous a fait un sentiment d'insécurité. On peut nous parler de la vie de famille chez vous, dans votre domicile, qui ne se passe peut-être pas bien en ce moment. Il y a peut-être des soucis à régler. Il y a peut-être aussi la fin d'une famille, donc une séparation avec quelqu'un de votre famille. Et ici, nous avons un valet de coupe inversé. Donc là, on nous parle de problèmes d'enfance qui pourraient ressurgir. Ça pourrait être aussi une personne immature, là, qui reviendrait dans votre vie, justement grâce à ces... Enfin, pas grâce, à cause de ces problèmes qui seraient un petit peu immatures, qui se comporteraient un peu comme un enfant. Quelqu'un qui n'a pas d'avenir, de projet d'avenir, qui ne fait pas de plan pour le lendemain, vous voyez, à qui on ne peut pas se fier, quoi, pour des choses durables et stables. On peut aussi nous parler pour certaines personnes qui ont subi des abus, notamment sexuels aussi, ici, des choses qui reviennent, qui peuvent remonter à la surface, qui seraient difficiles. Bon, après, si ça revient, c'est toujours pour les guérir, pour les mettre en lumière, évidemment. Donc voilà. Mais en général, vous avez des bonnes nouvelles, les cancers. En plus, vous voyez, en plein milieu, on a quand même le 33. Allez, regardez la symbolique du 33. Vous verrez, c'est très intéressant. C'est quand même le symbole de l'illumination. Donc là, on a la clé, on a les solutions aux problèmes, on a la chance, on a le cadeau. Enfin, il vous arrive plein de bonnes choses. Après, c'est juste l'impression, l'influence du passé, qui peut poser problème. C'est la seule chose dont il faut se méfier, là. Voilà, c'est tout ce que j'aurais pour vous, les amis cancers. Merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas aussi à faire un tour sur ma chaîne YouTube. Je mets d'autres vidéos. Ce sont des tirages à choix avec des formats plus longs. Donc, c'est peut-être plus intéressant aussi, si vous voulez approfondir. Parce qu'ici, je ne peux faire que des formats courts. Donc, ma chaîne YouTube, c'est le même nom, Madame Pimédium. Et puis, si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, vous abonner. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un très bon réveillon. Bonjour, les amis Balance. Bienvenue sur ce tirage. Donc, c'est pour la pleine lune du 27 décembre, la dernière pleine lune de l'année qui aura lieu en cancer. Donc, pour les personnes qui souhaiteraient une consultation avec moi, vous avez mon mail qui est noté sur la vidéo. Donc, je fais de la voyance, des guidances, des soins énergétiques, du coaching. Les séances à distance se passent par appel visio. Et si vous êtes de ma région, donc dans le 57 en France, eh bien, vous pouvez aussi venir faire une séance en présentiel. Vous avez toutes les infos également sur mon site internet. Le lien est dans la page du profil. Donc, cette vidéo, c'est pour les balances et ascendant balance. On va voir les messages pour vous. Allez, c'est parti. Donc, je vais commencer avec les runes pour changer un peu. Les runes, c'est un outil divinatoire et ce sont aussi des symboles de protection magique. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour les balances ? Nous avons celle-ci. On va regarder son message. Donc, elle s'appelle Uruse. Elle représente le bœuf, le bœuf, le taureau. Donc, c'est un peu le symbole, vous voyez, de la vache, le taureau, l'abondance. L'auroch, c'est les premiers taureaux qui ont existé, en fait, les ancêtres des bovins. C'est ça que ça représentait à la base. C'est une race qui n'existe plus, mais elle a été recréée, notamment dans certains parcs animaliers. Alors, ici, on voit, ça nous parle de la force tranquille. Ça nous parle, ça nous dit, en fait, qu'il n'y a pas besoin de superflu. Il n'y a pas besoin d'agressivité. On peut atteindre ses objectifs en gardant son énergie calme, vous voyez. Il n'y a pas besoin de s'énerver. C'est un symbole aussi de force, d'énergie et de perfection, de maturité. Donc, ici, oui, c'est pour des personnes qui sont peut-être en train d'atteindre leur force intérieure, vous voyez, qui trouvent leur paix intérieure et ça les rend plus fortes et plus fortes. Donc, ici, on nous dit que pour le professionnel, c'est une bonne période pour lancer vos affaires ou pour demander une augmentation. ou même si vous passez un entretien d'embauche, vous avez des chances que ça fonctionne. Il faut aussi, c'est aussi le bon moment pour mettre en route des projets à la maison, des projets personnels, des travaux, des aménagements, du ménage, etc. Dans le sentimental, on nous parle de magnétisme de votre part. Il y a une grande séduction physique, mais seulement physique. Donc, on nous dit que vous allez faire de bonnes rencontres, mais ce sera sans suite, pour les personnes célibataires, en tout cas. Et le psychologique, eh bien, on vous dit « Sachez que l'animal qui est en vous ne demande qu'à surgir, laissez-le s'exprimer, mais un peu. » Dans le sens qu'il y a une part sauvage qui a besoin de s'exprimer. Vous ne pouvez pas non plus incarner que tout le temps la tranquillité. Des fois, on a tous deux parts en nous. Et il faut laisser l'autre s'exprimer aussi, sinon ça crée de l'ombre. Allez, on va faire un tableau le normand pour changer. On va regarder pour les balances. Alors, balance. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'en milieu, donc la chose la plus importante au niveau du thème, on a la famille, les liens familiaux ou les liens transgénérationnels. Et là, on voit qu'il y a quelque chose à guérir par rapport à ça, et c'est peut-être ce que vous travaillez en ce moment. C'est-à-dire essayer de ne pas répéter les mêmes schémas que vos mères, vos grands-mères, vos pères, vos grands-pères. Essayer peut-être de se libérer de quelque chose qui se répète de génération en génération. Ça peut être des schémas dans un couple, dans la famille. Enfin, voilà. Des choses, des fois, c'est de l'inceste. Des fois, c'est des choses comme ça, des choses un peu lourdes à guérir. On voit que c'est ce qui est au centre, et qu'il y a peut-être un dilemme par rapport à ça pour vous en ce moment. Ce que vous voyez, ici, nous avons les lisses. Donc, ça peut nous parler des parents. Ça peut nous parler aussi d'une recherche de paix intérieure, ou dans sa vie en général. De l'amour, peut-être que vous êtes en train de reproduire un schéma dans un couple aussi. Là, on voit qu'on est partagé entre deux décisions, deux choix, deux options. Alors, ça peut être deux personnes, mais ça peut être aussi, qu'est-ce que je choisis maintenant ? Je ne suis pas trop sûre, vous voyez. Il y a quelque chose, là, vous n'êtes pas sûr. On voit qu'ici, il y a le serpent avec l'enfant. Donc, il peut y avoir une trahison, ou une blessure de trahison depuis votre enfance, qui est là, à guérir. Ça peut être aussi un enfant par lequel vous vous êtes senti trahi, qui vous a trahi. Ou ça peut être aussi par rapport à un nouveau projet, quelque chose qui ne fonctionne pas comme prévu, vous voyez. On a une idée de, je ne sais pas, de tentation, de personne peut-être... Alors, on peut nous dire aussi une personne qui vous cache ses intentions. Ça, c'est possible. Ensuite, on a le labyrinthe et le puits. Donc, le puits, je pense, c'est le fait de perdre de l'énergie, là, ici. Là, vu de quoi il est entre... On dirait que vous vous videz de votre énergie. On parle de l'expression, le puits s'en fond, c'est ça. C'est comme si ça ne s'arrêtait jamais. Là, il y a quelque chose qui vous fait perdre de l'énergie et vous ne vous remplissez pas, vous voyez. C'est que de la perte, en fait. Et ici, nous avons le labyrinthe. Donc, ça, ça nous parle de quelque chose à régler à plusieurs personnes, mais ça a l'air compliqué, vous voyez. Ça a l'air d'être quelque chose qui demande beaucoup de réflexion, qui vous stresse peut-être, qui vous... Ouais, j'ai l'impression que là, ça ne concerne pas que vous. Et ça vous prend beaucoup d'énergie. Ensuite, on a le mont. Donc là, on nous parle encore de... Comment dire ? D'étapes à passer. C'est pas encore terminé. Il y a encore des efforts à fournir, là. Vous avez encore quelque chose à comprendre, aussi. On peut nous parler aussi de régions montagneuses où vous pourriez faire des vacances ou même avoir envie de vivre. C'est possible. Et ici, nous avons les nuages. Bon, certes, ils sont en train de s'estomper, mais c'est pas encore le ciel bleu, vous voyez. C'est la période encore de transition entre l'orage et le beau temps. Alors, on va continuer un peu avec le witchy coldron. Alors, bon, ça a été un peu violent. Les cartes sont tombées. J'ai eu ça qui est sorti. Donc, on a eu un 6 de bâton. 6 de bâton qui nous parle de... Il nous dit oui, déjà, si vous avez une question pour quelque chose. On a le chakra cœur qui est représenté, avec Jupiter ici et le lion. Donc, on vous parle de succès, de victoire, de gagner, de réussir quelque chose ici. Donc, voilà. Il y a peut-être aussi une certaine forme de célébrité ou des personnes qui vont être fans de vous ou dans le sens qu'on va vous admirer. OK. Alors, continuons. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les balances ? On a la force. Donc, ça aussi, on voit que vous avez beaucoup de force intérieure, de courage là ici, de bravo. Vous avez envie, en fait, de surmonter des choses, de vous guérir, de changer quelque chose dans votre vie. Vous avez la force pour ça. Mais, on voit ici qu'il faut quand même préserver votre énergie. Il ne faut pas la donner n'importe où. Il faut l'investir surtout en vous, si vous en avez besoin maintenant. Vous ne pouvez pas, en fait, maintenant, vous occuper de problèmes d'autres personnes. Ça, ce n'est pas possible. Il faut rendre à chacun sa responsabilité. Ici, on a le diable. Le diable inversé, c'est toujours un plutôt bon signe parce que ça nous parle de se libérer de ses chaînes, qu'elles soient mentales ou physiques, mais se libérer des choses dans lesquelles on s'était emprisonné. Donc, ça peut être des situations, mais ça peut être aussi des blessures, des blocages. Vous voyez, là, il y a une libération. On peut nous parler aussi d'une sensation d'être au bout du rouleau physiquement, énergétiquement. Enfin, c'est possible. Voilà les balances, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci à mes abonnés pour votre fidélité. N'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne YouTube où je mets des tirages à choix régulièrement avec des formats plus longs. Donc, c'est Madame Pimédium aussi, ma chaîne YouTube. Et puis, si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez vous abonner, partager, liker, commenter. Et je vous souhaite un très bon réveillon. Bonjour les amis scorpions et bienvenue sur ce tirage. Donc, c'est pour la pleine lune du 27 décembre, la dernière pleine lune de l'année qui sera dans le signe du cancer. Donc, on va regarder les messages pour vous, vous et ceux qui sont ascendants scorpions. Alors, pour les personnes qui voudraient une consultation avec moi, je fais de la voyance, des guidances, du coaching et des soins énergétiques. Donc, pour les séances à distance, c'est par appel visio sur WhatsApp. Et si vous êtes de ma région, donc dans le 57 en France, vous pouvez aussi venir directement faire des séances en présentiel. Vous pouvez me contacter sur mon mail qui est noté sur la vidéo si vous souhaitez un rendez-vous ou des renseignements. Allez, c'est parti. Scorpion, on va commencer avec une rune pour changer un peu. Alors, les runes, c'est un outil divinatoire ancien, un plus ancien que le tarot de Marseille. Et les runes sont aussi des symboles magiques qu'on peut d'ailleurs utiliser comme protection. Allez, c'est parti. Alors, scorpion, on a eu celle-ci pour vous. On va regarder sa signification rapidement. Alors, ici, nous avons, donc, elle s'appelle Manase. Et elle est sortie à l'envers. Donc, elle représente l'homme, donc le principe masculin. Le minéral qui est lié, c'est l'émeraude. L'arbre, le frêne. Le végétal, le narcisse. La couleur, le jaune, donc le chakra du plexus solaire. Donc, ici, cette rune, elle désigne un homme libéré, en fait, qui rejette les assujettissements familiaux, les traditions, tout ce qui, en fait, entrave sa liberté. Donc là, on a peut-être déjà une idée de, bon, si vous êtes un homme, ça vous concerne encore plus, mais même si vous êtes une femme, d'une personne qui a envie de se défaire de certaines chaînes, de certaines prisons, en fait, j'ai envie de dire. Par exemple, vous savez, c'est les croyances comme quoi, ben, on doit rester toujours loyal à sa famille, même quand celle-ci nous maltraite. Eh ben, non, en fait. Si c'est des schémas toxiques, alors, nous-mêmes, on peut être toxique, bien sûr, mais si la personne refuse d'évoluer dans le sens où, si quelqu'un vous fait du mal, vous lui dites que ce comportement vous fait du mal, et que cette personne n'est pas capable de se remettre en question ou d'essayer de changer, ben, c'est qu'elle ne vous aime pas d'une façon saine, parce que quand on aime vraiment quelqu'un, on peut faire des erreurs, c'est vrai, mais on se remet en question. Si on voit que ça fait du mal à cette personne, en général, on n'a pas envie de lui faire encore du mal, vous voyez. Donc, on a cette idée-là. Ici, donc, elle est sortie renversée, donc on nous dit, pour le pro, il y a une atmosphère un peu mauvaise, vous n'évoluez pas dans un bon environnement, vous avez peut-être des collègues qui ne sont pas, je ne sais pas, il y a une mauvaise ambiance. On vous dit de fuir les querelles et les conflits, ici. Donc, d'éviter ça. Au niveau sentimental, on vous dit, l'amour est au beau fixe, en apparence. En revanche, les amitiés battent de l'aile, il n'est pas exclu que des amis de longue date vous déçoivent. Le psychologique, on vous dit, vous avez peut-être tendance à vous laisser marcher sur les pieds. Et s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vos idées ou qui les jugent comme bizarres ou farfelues, ce n'est pas une raison pour ne pas les mettre en œuvre. C'est-à-dire arrêter, en fait, de ne pas faire ce que vous avez envie par rapport au jugement des autres. Bon, les runes, ça tranche-cache. Ce n'est pas dans la dentelle quand on donne un message avec. Allez, on va regarder avec le normand. Pour changer, je vais faire un tableau le normand. C'est parti pour vous, les scorpions. Qu'est-ce qu'on a eu ? Qu'est-ce qu'on aura ? Pardon. Alors. Voilà, on voit que vous, c'est très concerné par les liens familiaux. J'ai l'impression qu'il y a peut-être, pour la plupart d'entre vous, un nettoyage à faire. Alors, peut-être au niveau karmique, mais aussi au niveau transgénérationnel. Vous êtes peut-être, vous savez, ce qu'on appelle le mouton noir, la personne qui brise les schémas, qui arrête les choses toxiques, qui fait tout à l'encontre de ce qu'on attend d'elle ou de lui. Vous voyez ? Alors, parce que là, en plein milieu, ce qu'on a, c'est l'hélice. Donc, l'hélice représente l'amour durable, représente aussi la paix, l'envie d'avoir de la paix dans sa vie. Et ça représente aussi les parents. Donc, il pourrait y avoir des personnes qui ont quelque chose à régler avec leurs parents ici, parce qu'on a l'arbre à côté, qui représente l'arbre généalogique, la guérison aussi. Ça peut nous parler de quelque chose. Oui, vraiment, moi, je vois du transgénérationnel à guérir, à nettoyer, peut-être à se libérer aussi de certains liens. Alors, on a l'homme ici. Donc, ça peut vous représenter, vous, si vous êtes le consultant. Si vous êtes une femme, c'est un homme de votre entourage, donc au travail, ou alors compagnon, mari, quelqu'un de votre famille, frère, père, enfin, peu importe. Donc là, on a le caractère de l'homme plutôt fleur bleue. Voilà. Ici, on voit qu'il y a envie d'un nouveau départ avec les cigognes, de commencer quelque chose. Mais vous voyez, on a un casse-tête, on a un labyrinthe. C'est comme si, avant d'atteindre l'objectif, il fallait vraiment se casser la tête. C'est-à-dire que ce n'est pas pour tout de suite, parce qu'il y a peut-être un problème à résoudre pour y arriver, mais c'est à plusieurs, ça concerne plusieurs personnes. Nous avons les oiseaux aussi qui nous parlent de nouvelles ici, de nouvelles peut-être importantes que vous attendez. Ça peut être aussi par rapport à votre famille, à vos parents. Ça peut être aussi par rapport à un projet. On a le mont. Donc on voit qu'en fait, le projet peut se réaliser, mais d'abord, il y a des choses à régler et ce n'est pas pour tout de suite. Il y a encore, en fait, une étape ou plusieurs à franchir. On peut aussi nous parler pour certaines personnes d'un lieu dans une zone montagneuse. Il y a un cerf aussi sur la carte. Je ne sais pas si vous le voyez. Et pour certains, ça peut être un signe aussi. Parce que certains animaux, si vous les voyez souvent, même en images, en dessin, ça peut être des signes. Ensuite, nous avons la lettre ici. Donc on voit bien qu'on va avoir des nouvelles. Bon, on n'écrit plus beaucoup de lettres de nos jours, malheureusement, mais ça peut être du coup par mail ou écrit, par message. Enfin, vous voyez, pas forcément sur papier, mais ça peut être aussi un papier important que vous attendez. Donc on voit qu'il y a des nouvelles importantes qui vous arrivent. Donc ça peut être par rapport à la famille, mais ça peut être aussi par rapport à un nouveau départ. Parce que vous voyez, on a la boussole et on voit qu'on est en train de changer de direction ou de se réorienter. Ça peut être professionnel, ça peut être dans votre vie privée aussi, mais il y a une envie de changement. Il y a une envie d'aller vers l'ailleurs, en fait. Alors, je vais regarder un peu avec le Hitchi Coldron. Quels sont les messages pour les scorpions ? Oui, vous voyez, on a eu le 6 d'épée. Et là, c'est une période de transition. Donc en fait, on n'est pas encore vers cette nouvelle étape, mais on est en train de se diriger vers. On a envie d'aller vers peut-être une guérison émotionnelle, peut-être aussi un train de vie plus calme, en fait, qui vous apporte plus de paix intérieure, un travail plus facile. On a envie de calme, en fait. Vous voyez ? Et là, vous êtes en train de surmonter des difficultés. C'est une recherche de stabilité. Il peut y avoir envie aussi de voyager, de déménager ou de même s'installer à l'étranger. Alors, on va continuer encore. Ah ben, c'était rapide. Donc ici, on a eu le chariot et la reine d'épée. Donc le chariot, il nous parle encore de bouger. C'est le voyage, c'est les déménagements, c'est avancer aussi, c'est surmonter les problèmes et les obstacles dans la vie. Donc là, on a une victoire. mais à condition, attention, d'être déterminé. Parce que si vous n'avez pas de détermination maintenant, ça va ralentir les choses. Il faut vraiment être déterminé maintenant. Ensuite, on a une reine de bâton. Donc ça, ça peut être une femme de votre entourage. Ça peut être vous si vous êtes une femme. Donc là, c'est une femme d'affaires. On sent qu'elle, elle sait très bien ce qu'elle fait. Ce qu'elle a à faire, c'est quelqu'un qui est magnétique, qui est mature, qui réussit bien dans ses projets, dans sa vie professionnelle. quand il faut passer à l'action, cette personne, elle sait le faire. Vous voyez, elle sait prendre les choses en main. Ok. Eh bien voilà, les amis scorpions, c'est tout ce que j'ai pour vous. Malheureusement, je ne peux pas dépasser les 10 minutes. N'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne YouTube. Je fais des tirages plus longs à choix. Donc vous pouvez choisir votre tas à chaque fois. C'est du même nom, Madame Pimédium, la chaîne YouTube. Et puis je vous remercie pour votre écoute. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker. Et puis je vous souhaite un très bon réveillon. Bonjour les amis vierges, bienvenue sur ce tirage. C'est pour la pleine lune du 27 décembre 2023, la dernière pleine lune de l'année qui sera dans le signe du cancer. Donc ce tirage, c'est pour les vierges et ascendants vierges. On va voir les messages pour vous. Pour les personnes qui voudraient une consultation avec moi, eh bien vous avez mon mail qui est noté sur la vidéo pour me contacter. Donc je fais de la voyance, du coaching, des soins énergétiques. Pour les séances à distance, eh bien c'est par appel visio sur WhatsApp. Et sinon, ceux qui sont de ma région, donc en France, pardon, dans le 57, eh bien on peut faire aussi des séances en présentiel. Allez, c'est parti. On va commencer avec une rune. Donc les runes, symbole magique de divination. quels sont les messages pour les vierges, s'il vous plaît. Alors nous avons eu celle-ci qui s'appelle il me semble Wunjo. On va regarder sa symbolique et son message pour vous. Alors, Donc cette rune, elle représente la joie et le bonheur. Et là, elle est sortie à l'endroit. Elle est liée au chakra du plexus solaire. Elle vous dit que la joie est partout pourvu que vous sachiez la reconnaître et l'apprécier. Et oui, alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Professionnels, vos supérieurs, vos clients n'ont Dieu que pour vous. Il y a une promotion imminente ou une amélioration de vos revenus. Tout ce qui est vie associative, syndicale, toutes les activités où vous pouvez être un élément fédérateur comme la politique, la musique, les arts sont favorisés en ce moment durant cette période. Et si vous cherchez un emploi ou si vous envisagez de changer d'employeur, oubliez vos doutes et foncez, ok. Donc là, vous avez vraiment des chances que ça fonctionne. Au niveau sentimental, on nous dit que c'est une période très bonne pour tout ce qui est vie de famille, sortie en amoureux ou avec les enfants. C'est ce qui apportera de la joie pour vous. Profitez-en vraiment pleinement. Et pour les célibataires, on vous dit qu'il pourrait y avoir une rencontre passionnée qui arrive, qui va bouleverser votre vie. Au niveau psychologique, on voit qu'il y a de la bonne humeur et que vous profitez du moment présent. Voilà. Ok. Très bien. Donc pour vous, c'est plutôt joyeux. On va regarder avec un tableau le normand. Qu'est-ce qui vient pour les vierges, s'il vous plaît ? Première carte, qu'est-ce qu'on tire ? Les trèfles, la chance. Ok. Ensuite, les dés. Waouh ! Alors là, les dés, le destin, la chance qui vous tombe dessus. Bon, écoutez, là, c'est chouette. On a quoi d'autre ? Waouh ! La clé. La clé, c'est la libération, c'est la solution des problèmes. Bon, c'est vraiment, pour l'instant, vous avez une bonne ligne. Ensuite, nous avons le puits. Alors, le puits, ça peut être symbole de, comment je peux dire ça ? De richesse matérielle et financière, mais aussi, des fois, de perte. De perte, comme l'idée du puits sans fond. Ça dépend, les cartes qui sont à côté, mais là, on a la chance. Donc, je ne pense pas que ce soit négatif. Waouh ! L'encre. Donc là, le thème principal, eh bien, l'encre, c'est des projets stables, durables, s'ancrer dans la matière, avoir vraiment envie d'une stabilité, en général, dans sa vie. Ici, nous avons le labyrinthe. Donc, on voit qu'il pouvait y avoir un casse-tête, quelque chose qui concerne plusieurs personnes, qui était, je ne sais pas, qui était comme un problème. On tournait en rond. Et puis là, on a la solution qui arrive, la clé, la libération de ça. Nous avons les oiseaux. Donc, on voit qu'on va avoir des nouvelles ici, des nouvelles importantes. Nous avons le mont. Donc là, c'était quelque chose de, on va dire, une étape difficile à passer, comme grimper une montagne, où ça peut représenter aussi un endroit éloigné de chez vous, ou un endroit qui est dans une zone montagneuse, pourquoi pas. Et ensuite, nous avons l'hélice. Donc, l'hélice nous parle de paix. C'est un symbole vraiment d'amour, de paix intérieure. Ça peut aussi nous parler parfois des parents ou d'un couple durable ici. Donc, on voit qu'en fait, vous êtes en train, enfin, vous avez en tout cas souhaité plus de stabilité, de paix dans votre vie. Des choses peut-être plus faciles, des relations plus harmonieuses. On voit qu'il y avait quelque chose de difficile, même au niveau du mental, que ça travaillait pour un problème à résoudre. Et là, on a une solution qui arrive. On a un coup de chance. Ça peut être aussi de la chance au jeu pour certaines personnes. Mais il y a quelque chose de très positif qui se pointe là, qui pointe le bout de son nez. Avec les oiseaux, on voit qu'on va vous annoncer en fait une bonne nouvelle. OK. Alors, je vais continuer un peu avec le Hitchi Coldron. On va mélanger. Hop ! Le Hitchi Coldron. Qu'est-ce qu'il vient nous dire ? Là déjà, on a un 5 de bâton renversé qui nous parle d'une fin de conflit, d'une fin de dispute ou de la conclusion d'un accord aussi. Ici, nous avons un 7 de coupe qui nous parle d'options, de choix à faire, de possibilités, d'opportunités. Ça peut aussi parfois nous parler de procrastination dans le sens où vous avez tellement d'idées que vous ne savez pas laquelle choisir et puis finalement, vous finissez par ne rien faire du tout. ça peut être un piège parfois. OK. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ? Alors, ici, nous avons un aboutissement. Donc là, on nous parle de changements inattendus. On peut nous parler d'un manque à gagner financier, d'un testament, d'actes de propriété, d'héritage, de construire des fondations solides, de maisons familiales, d'entreprises familiales, de richesses ou d'argent que vous aviez placé qui vous rapportent. Il y a quelque chose comme ça, mais le 10 de denier, c'est vraiment tout ce qui est stable, solide. C'est les projets en famille, c'est l'abondance, mais vous voyez, partagé. On se sent à sa place, on se sent en sécurité. Un projet aussi qui aboutit. Voilà, les amis vierges, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne YouTube du même nom, Madame Pimédium. J'y mets des tirages à choix très souvent qui sont intemporels en général. Et puis, ce qui est bien sur YouTube, c'est que j'ai plus de temps. Donc, je peux faire des formats plus longs, ce qui n'est pas le cas sur TikTok. Voilà, si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, vous abonner. Et puis, bien sûr, je vous souhaite un très bon réveillon. Bonjour les amis poissons, bienvenue sur votre tirage. Donc, c'est pour la pleine lune du 27 décembre, la pleine lune en cancer, dernière pleine lune de l'année. Donc, ce tirage, eh bien, c'est pour les poissons et ascendants poissons. On va avoir les énergies, les messages pour votre signe. Pour les personnes qui voudraient une consultation avec moi, donc, je fais de la voyance, du coaching et des soins énergétiques, vous avez mon mail pour me contacter sur la vidéo. Sachez que, pour les séances à distance, c'est par appel visio sur WhatsApp et puis, en présentiel, si vous êtes de ma région, en France, dans le 57, vous pouvez venir directement me rencontrer. Allez, c'est parti. On va regarder pour les poissons, qu'est-ce qui vient vers vous ? Je vais commencer avec une rune. Donc, les runes sont des... Enfin, sont un outil divinatoire magique. Allez, c'est parti. pour vous, on a eu celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire ? Donc, celle-ci, elle s'appelle Bertro. C'est la numéro 65. Je vais vous dire tout de suite sa symbolique. La symbolique est très importante aussi. Donc, celle-ci, elle représente le jeu, le cornet qui sert à jeter les dés. Elle est associée au rouge vif, donc c'est vraiment le chakra racine. Végétal, la bourse à pasteur, l'arbre, l'érable, le minéral, la craie et l'animal, le rat. Donc, ici, elle nous parle, celle-ci, du sens caché et imprévisible des choses. C'est un peu comme le destin, vous voyez, quand on dit que la vie est un jeu. Ce n'est pas tout à fait faux. Donc là, au niveau professionnel, on vous dit qu'il suffit parfois de peu de choses pour devenir la vedette du moment, obtenir une promotion ou augmenter ses revenus avec une simple idée parfois, mais il faut avoir le courage de l'exposer et de la mettre en œuvre, évidemment. On peut nous parler aussi d'une période propice pour les personnes qui veulent se mettre à leur compte ou qui sont déjà à leur compte, surtout si vous avez un projet original. Les métiers qui sont liés à la restauration, l'organisation de voyages, les spectacles, l'hôtellerie, etc. Là, c'est une très bonne période pour vous. Ensuite, pour le sentimental, on nous dit que vous avez peut-être des sentiments enfouis que vous allez découvrir, mais vous avez peur que ça remette trop de choses en question. Vous pourriez, par exemple, enfin admettre que vous êtes amoureux ou amoureuse depuis toujours d'une personne qui est votre amie. On nous dit aussi que la période est propice pour tout ce qui est demandes en mariage, désire d'avoir un enfant, etc. Toutes les officialisations, les projets de couple. On nous dit qu'il pourrait y avoir aussi des personnes de votre passé qui pourraient ressurgir dans votre vie durant cette période de la pleine lune, donc autour de cette date. au niveau du psychologie, qu'on nous parle du carpe diem, la sagesse des anciens, elle nous invite à profiter du présent, c'est ce que vous devez faire dès aujourd'hui, à trop s'interroger sur ce que l'on voit ou ce que l'on vit, tôt ou tard, on est déçu parce que l'on a laissé passer les trains et c'est vraiment métaphorique parce que le train, ça représente notre vie, le voyage qu'on fait dans cette vie et en général, le moment où on descend du train, c'est la fin. Donc là, c'est dans le sens de ne pas laisser passer sa vie devant soi. Ok, profitez de ce que la vie vous offre. Très bien. Allez, on va regarder avec un tableau le normand maintenant. Quels sont les messages pour nos amis les poissons ? Qu'est-ce qui vient vers vous ? Alors, nous avons déjà l'amour qui est représenté par les signes et ici, on nous parle d'une récolte au niveau des projets ou peut-être une rencontre avec quelqu'un, quelque chose de constructif au niveau sentimental ou peut-être un projet aussi financier qui fonctionne. On a ici le livre, donc ça peut être tout ce qui est administratif, ça peut être aussi les secrets. On voit qu'il y a un peu de nuages dans la vie sentimentale mais ça commence à s'estomper, on va dire, ça commence à aller mieux. On voit avec le bouquet aussi qu'il y a un cadeau ou une proposition ou une déclaration d'amour, peut-être. En plein milieu, on a le masque. Donc le thème principal, c'est le masque tromperie, mensonge, mais c'est aussi le masque parfois qu'on porte soi et donc notre façon de nous mentir à nous-mêmes parce que quand on se ment à soi-même, on ment aux autres. est-ce que là, vous n'essayez pas de vous adapter à chaque personne ? Est-ce que vous ne portez pas un masque pour faire plaisir aux autres ? C'est ça la question qu'on vous pose ici. Ou alors, est-ce que vous êtes entouré de personnes comme ça dans votre vie et que finalement, ça ne correspond pas à votre âme ? Ensuite, nous avons ici le jardin. Donc là, ça nous parle de réunions, rassemblements, événements. Tout ce qui réunit un groupe de personnes en fait, qui va se passer ici. On voit que bon, ça peut être un peu de l'hypocrisie. On a le voyage, donc aussi, on pourrait avoir un voyage dans cette période pour justement un événement, un rassemblement que ce soit familial ou autre. Le bateau peut nous parler aussi d'avancer, de partir, de quitter une situation. Parfois, de déménagement, mais ça, ce ne sera pas pour tout le monde. Sinon, c'est les déplacements en tout genre. Ce n'est pas forcément des grands voyages. Là, on voit qu'il y a un coup de fouet, donc c'est quelque chose qui se décide rapidement. Ça peut être aussi que vous recevez, vous, une visite. Alors, on va regarder encore avec le witchy coldron. Donc là, on a le leadership. Donc on voit qu'on a un roi de bâton, donc ça peut être vous si vous êtes un homme. Si vous êtes une femme, ça peut être un homme qui vous accompagne, mari, père, frère, grand-père, patron, peu importe. On nous dit que cette personne a un bon esprit de leadership. C'est un leader, c'est un patron, c'est quelqu'un qui sait mener un groupe, qui est aux commandes ici, qui peut avoir aussi, comment dire, qui peut inspirer votre vie, qui peut vous donner un exemple aussi. Alors, là, nous avons un 3DP, donc on a une douleur émotionnelle ou sentimentale qui se libère. Ici, on surmonte une dépression ou quelque chose, une perte d'optimisme. Vous voyez, une blessure du passé aussi. On a le pardon, donc est-ce que vous allez réussir à pardonner quelqu'un ou vous pardonnez à vous-même pour quelque chose qui s'est produit dans le passé ? Ici, nous avons l'étoile, mais elle est sortie inversée également. Elle nous dit que peut-être c'est une période pour vous un peu de découragement, peut-être de voir beaucoup le négatif ou de manquer de foi, de manquer d'inspiration, de créativité, de s'ennuyer, d'être dans une routine, quelque chose peut-être qui ne vous convient pas vraiment. Ok, les amis poissons, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas aussi à faire un tour sur ma chaîne YouTube du même nom, Madame Pimédium. Je fais des tirages avec des formats plus longs, des tirages à choix qui ne sont pas ici sur TikTok. Et puis, merci pour votre écoute. Si vous souhaitez soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, commenter aussi. Et puis, je vous souhaite un très bon réveillon. Bonjour les amis sagittaires et bienvenue sur ce tirage. C'est pour la pleine lune du 27 décembre, la pleine lune en cancer, la dernière de cette année. Donc, ce tirage, c'est pour les sagittaires et ascendants sagittaires. On va voir les messages pour votre signe, les influences. Et puis, pour les personnes qui voudraient une consultation avec moi, sachez que je fais de la voyance, du coaching et aussi des soins énergétiques. Donc, pour les séances à distance, c'est par appel visio sur WhatsApp. et puis, en présentiel, si vous êtes de ma région, en France, dans le 57, vous pouvez aussi venir directement faire les séances en présentiel. Pour me contacter, vous avez mon mail qui est noté sur la vidéo. Et puis, on va démarrer tout de suite. Donc, on va commencer avec une rune pour changer un peu. Donc, les runes, c'est aussi de puissants outils divinatoires et magiques aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les amis sagittaires ? La voici. Hop ! Donc là, elle est sortie renversée. Je vais tout de suite vous donner le symbole. Alors, il ne faut pas se tromper parce qu'il y en a une autre qui lui ressemble. Donc, celle-ci, c'est Wunjo. Donc, son sens premier, eh bien, la joie, le bonheur. Sa couleur, c'est le jaune, forcément, ça représente le chakra du plexus solaire. Végétal, le houblon. L'arbre, le peuplier. Minéral, le saphir. Et l'animal, le chien. Alors, là, les sorties renversées. Donc, au niveau professionnel, on vous dit qu'il pourrait y avoir des personnes qui se détournent de vous, que vous vous sentez seul actuellement. On vous dit ne vous laissez pas aller, laissez passer l'orage. Et puis, au travail, faites attention parce que si vous vous montrez peut-être trop, comment on peut dire ça, arrogant ou arrogante, vous pourriez perdre votre place. Donc là, il s'agit un peu d'être discrète et discrète, vous voyez. Au niveau sentimental, on nous dit qu'il y a des tensions et des orages à prévoir du côté cœur ou risque de séparation. OK. en fait, on nous dit que vous êtes peut-être très exigeante, exigeant avec vous-même et du coup avec vos proches et puis là, ça fait un trop-plein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre psychologique ? On vous dit, oui, vous restez là bloqués dans le fait de broyer du noir. On vous dit si le présent n'est pas heureux, n'est pas gai, ce n'est pas pour ça qu'il faut céder au désespoir. Vous pouvez construire des lendemains plus heureux. Vous avez ce pouvoir. Vous n'êtes pas obligés de croire que ça va toujours être comme ça. Alors, on va regarder avec un tableau le normand pour changer un peu pour les sagitaires, s'il vous plaît. Donc là, nous avons au milieu le thème principal, l'enfant. Donc, la carte de l'enfant peut représenter votre enfant, un enfant à vous avec qui vous avez une connexion particulière. Ça peut représenter aussi les frères et sœurs et tout ce qui est de la nouveauté, les choses que vous créez, les nouveaux projets que vous mettez au monde comme un enfant. Cette carte, c'est le chiffre 13. Donc ici, ça représente le 13, la fin, la fin des cycles, la mort, l'arcane du tarot. Donc, il y a peut-être une relation qui pourrait se terminer avec un enfant, un projet, un frère, une sœur. On a quelque chose comme ça. Au-dessus, nous avons Anubis. Donc, c'est encore une fois une représentation de la mort. Anubis, ça représente aussi le jugement dernier. Est-ce que ce n'est pas le moment de votre vie où vous allez vous demander est-ce que j'ai fait tout ce qui était juste ? Est-ce que dans la balance, mon cœur va être aussi léger qu'une plume ? C'est ça qu'il s'agit de savoir. Est-ce que ce n'est pas le moment peut-être de rattraper certaines erreurs, de faire de bonnes actions, de mettre du... Ouais, d'apporter du bonheur au monde, à ma façon. Vous voyez ? Puis nous avons le 8. Le 8, c'est l'infini. C'est les schémas qui se répètent aussi. C'est-à-dire, si tu n'as pas compris la leçon cette fois, tu vas recommencer dans la vie d'après. Alors, ici aussi, nous avons le temps qui est représenté. Et en dessous, on a le bateau. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que peut-être qu'il y a encore un certain temps avant qu'un déplacement, un voyage ou un déménagement se produise, mais que ce n'est qu'une question de temps, bien sûr. nous avons ici le serpent qui nous représente une trahison ou une peur d'être trahi. Une blessure de trahison qui est peut-être là en vous depuis longtemps. Ça peut être vraiment quelque chose comme ça. La peur, la trahison, une guérison aussi à effectuer, bien sûr. Mais là, c'est plus aussi peut-être la tentation aussi. Parce que là, le serpent, il est dans le jardin d'Éden. Il est sur un pommier. Ensuite, nous avons ici les chemins qui se séparent. Alors, soit c'est un choix important que vous devez faire, soit c'est deux chemins qui se séparent dans une relation. C'est-à-dire, on avance ensemble avant et puis là, ça permute. Ou alors, c'est un choix difficile. Hop ! Ici, on a l'homme et la femme qui se regardent. mais vous voyez, avec ce qu'on a au-dessus, peut-être qu'il y a encore de l'amour. Peut-être que ces personnes sont, comment dire, liées. Mais on voit qu'il y a une sorte de conflit ou un truc qui ne va pas entre elles. Alors après, ça peut être un homme et une femme qui se regardent de loin, qui sont déjà séparés et qui pensent encore l'un à l'autre aussi. C'est possible. Ou alors, ça peut être avec un... soit vous, si vous êtes une femme avec un ancien compagnon, un compagnon actuel ou avec un frère aussi ou un enfant. Si vous êtes l'homme, c'est peut-être vous avec une ancienne compagne ou votre mère, voilà, vous inversez ou une sœur. Et ici, nous avons les souris. Donc, on voit qu'il y a une sensation de manque ou de peur de manquer, de tromperie, de vol. Il y a quelque chose comme ça, vous voyez. Donc là, on a une peur aussi, peut-être par rapport à ça. Alors, on va regarder encore avec le witchy coldron. Vous voyez, là, on a un 6 de coupe inversée. Ça nous parle vraiment du chakra cœur, de l'émotionnel. Ça nous dit que là, vous avez envie d'oublier le passé, de grandir, de mûrir, de quitter peut-être un lieu de vie et de vous concentrer sur un avenir meilleur. Donc, il y a vraiment une page qui se tourne et peut-être que c'est un moment un peu difficile. Alors, on a encore de la coupe, 7 de coupe. qui nous parle ici de devoir faire un choix et d'avoir du mal à faire ce choix parce que, eh bien, vous ne savez peut-être pas dans quelle direction aller. Peut-être que c'est entre plusieurs personnes, entre plusieurs possibilités. En tout cas, là, on vous demande de faire preuve de plus de clarté, de voir les choses telles qu'elles sont pour faire ce choix, de ne pas vous illusionner. Voilà, les amis Sagittaires, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci pour votre écoute. Merci à mes abonnés pour votre fidélité. N'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne YouTube du même nom, Madame P. Medium. Je fais des tirages à format plus long, des tirages à choix qui peuvent être intéressants aussi pour vous. Et puis, bien sinon, je vous souhaite un très bon réveillon. Puis, n'oubliez pas de partager, liker, vous abonner pour soutenir mon travail. Et puis, à bientôt. Bonjour les amis lions, bienvenue sur ce tirage. Donc, c'est pour la pleine lune du 27 décembre, la dernière pleine lune de l'année qui sera dans le signe du cancer. Donc, cette vidéo, c'est pour les lions et ascendants lions. On va voir les messages, les énergies générales pour votre signe. Pour les personnes qui voudraient une consultation avec moi, je fais donc de la voyance, du coaching, des soins énergétiques. Vous avez mon mail pour me contacter qui est noté sur la vidéo. Et puis, pour les séances à distance, ça se passe par appel visio sur WhatsApp. Et si vous êtes de ma région, donc en France, dans le 57, vous pouvez aussi venir en présentiel, bien sûr. Allez, c'est parti. On va regarder pour vous les lions. Je vais commencer par tirer une rune. Donc, les runes, symbole de divination ancien, très ancien et magique. Ça a existé, je pense, bien avant le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a eu pour vous les lions ? On a eu celle-ci qui est ressortie renversée, donc c'est Raydo. On va regarder qu'est-ce qu'elle nous dit pour vous. Alors, donc cette rune, son sens premier, ce qu'elle représente ici, c'est la roue solaire. Elle nous parle de l'arbre au niveau du oui, du minéral, donc ça représente le chêne, minéral, la topaze, l'animal, la pie. Et donc, ici, on nous dit, donc elle est sortie inversée, on vous dit pour le pro ou vos projets, n'attendez pas que les problèmes éclatent. Pour bouger, il faut anticiper. on vous dit aussi d'être discret si vous avez des idées, des bonnes idées parce que vous risquez aussi de vous les faire piquer par d'autres. Au niveau sentimental, on vous dit peut-être que vous entretenez sans le savoir votre solitude pour les célibataires ou même ça peut être un sentiment dans un couple. On nous dit il est temps de vous battre contre la mélancolie dans laquelle vous vous complaisez. Bon, les runes c'est cache. ça fait pas dans la dentelle pour donner les messages. Ok, pour d'autres ça peut être le temps aussi d'entreprendre un voyage avec la personne que vous aimez. Il peut y avoir des couples qui traversent une période difficile mais l'harmonie est sur le point de revenir. Et sinon on a des amitiés plutôt au beau fixe. Au niveau du psychologique on vous dit ne cherchez pas à vous appuyer sur les autres. Pour retrouver votre liberté d'action et de pensée ne comptez que sur vous. Libérez-vous de l'angoisse de l'avenir et préoccupez-vous de vivre au mieux le présent. Donc en gros aussi si vous voulez qu'il se passe quelque chose ou entreprendre quelque chose il va falloir compter sur vous-même si vous êtes en projet de création etc. Ok, allez, regardons la suite. Donc là on va faire un tableau le normand pour changer un peu. Pour vous les lions pour la pleine lune. Hop, alors ici nous avons déjà deux femmes deux personnages qui sont représentés deux personnages féminins. Donc on a la femme plutôt brune bon elle n'est peut-être pas brune parce que c'est général mais là ça pourrait nous parler de la consultante si vous êtes une femme donc plutôt une énergie maternelle féminine douce et ici nous avons la femme plus séductrice plus comment je pourrais dire ça oui c'est ça séductrice sensuelle qui aime plaire qui aime voilà ça pourrait représenter par exemple une maîtresse ou quelque chose comme ça mais pas forcément ça peut être aussi une amie à vous avec ce caractère donc nous avons deux femmes qui se tournent le dos ce qui est intéressant donc elles ont l'air en conflit voilà ou ennemis ou quelque chose comme ça ça peut être aussi une collègue au travail avec qui vous avez une rivalité par exemple ça peut être une rivale dans votre vie sentimentale aussi ici cette femme elle est liée aux enfants donc ça peut être vous, vos enfants on peut parler de vos enfants on peut parler d'une trahison ici avec le serpent par l'un de vos enfants par rapport à l'un de vos enfants ça peut être aussi par rapport à un projet les enfants c'est tout ce qui est les projets la nouveauté cette carte aussi peut nous parler de vos frères et sœurs donc avec qui il pourrait y avoir quelque chose une trahison un truc ou que vous auriez pris comme une trahison on a le bateau en plein milieu donc le thème principal avec le 3 le 3 qui représente la trinité l'âme le corps et l'esprit ici on peut nous parler de voyages donc déplacements voyages vacances déménagements et aussi de grandes avancées du fait de bouger du fait d'avancer dans ses projets dans sa vie nous avons ici les dés donc les dés qui représentent le jeu parfois ça peut être la chance au jeu mais ça aussi ça représente surtout les dés du destin donc qu'est-ce que ça nous dit avec ça il y a peut-être quelque chose qui va se passer qui est de l'ordre du destin sur lequel vous n'avez pas de contrôle en fait ici au niveau d'un déplacement d'un voyage etc ici nous avons les souris donc on voit qu'on essaie peut-être de vous voler quelque chose ou qu'il y a une angoisse une peur par rapport à cette autre femme ou une situation de manque aussi ou une arnaque ou une tromperie ça peut nous parler de ça les souris on voit qu'il y a un homme qui est concerné par ça qu'est-ce que vous vous inquiétez par rapport à un homme dans un couple par rapport à une infidélité est-ce que vous vous inquiétez de le perdre est-ce que c'est cet homme qui a perdu quelque chose et que ça vous concerne aussi au niveau matériel financier ou qui perdrait son travail vous voyez il y a quelque chose comme ça là ok on va continuer un peu ici nous avons la clé et encore vous avez 33 33 au niveau spirituel c'est très important comme chiffre très intéressant c'est un peu un niveau d'éveil intéressant donc ici on a la clé comme si quelque chose qui viendrait comme je vous dis de l'ordre du destin que vous n'avez pas provoqué vous-même arrive et ça vous débloque cette situation ça vous débloque un problème ou ça vous libère parce qu'on voit bien qu'il y avait une cage donc ça vous libère de quelque chose de pesant ou de difficile ok alors on va continuer un peu avec le witchy coldron est-ce qu'on peut avoir encore un message pour les lions alors les lions pour cette pleine lune de fin décembre alors on a eu ces deux cartes donc vous voyez 5 de coupe et la lune donc ici 5 de coupe ça nous parle de chagrin de tristesse de sensation de perte de chagrin d'amour de se sentir abandonné ou d'avoir des regrets pour certaines personnes aussi de vivre un deuil ou ça peut être une perte matérielle mais là c'est les coupes donc on nous parle surtout de sentimentale ça peut être aussi d'être triste d'avoir perdu un ami une amie ou le contact avec un enfant ou avec un frère ou une soeur ici ou de se sentir trahi on a des changements qui arrivent mais on voit que vous avez beaucoup de bon peut-être que c'est volontaire mais il y a de l'isolement il y a de la solitude et on a la lune donc la lune c'est aussi pareil c'est les illusions qu'on s'était fait et là on voit au-delà on va dire c'est comme découvrir une tromperie un mensonge avoir une instabilité émotionnelle se sentir en insécurité vous voyez vous pouvez aussi faire des rêves qui vous préviennent parfois alors attention les rêves prémonitoires sont parfois métaphoriques c'est à dire qu'ils n'arrivent pas exactement ce qu'on vous montre mais c'est des métaphores il faut les déchiffrer un peu comme la langue des oiseaux voilà les amis liens c'est tout ce que j'ai pour vous je vous remercie beaucoup pour votre écoute merci à mes abonnés pour votre fidélité bienvenue aux nouveaux arrivants n'hésitez pas aussi à faire un tour sur ma chaîne YouTube c'est aussi Madame Pimédium j'y mets des tirages plus longs des tirages à choix la plupart du temps donc voilà vous pouvez choisir votre tas et j'ai un peu plus de temps sur YouTube au niveau du format et puis bien n'hésitez pas aussi à vous abonner partager liker pour soutenir mon travail et je vous souhaite à tous et toutes un très bon réveillon bonjour les amis taureaux et bienvenue sur ce tirage c'est pour la pleine lune du 27 décembre la pleine lune en cancer la dernière de l'année avec une énergie du coup assez puissante on va regarder les influences et les messages pour votre signe c'est pour les taureaux et ascendants taureaux pour les personnes qui voudraient une consultation avec moi et bien vous avez mon mail qui est noté sur la vidéo je fais des consultations en coaching voyance guidance et aussi des soins énergétiques donc ça peut se faire à distance par appel visio sur Whatsapp et pour les autres qui sont dans ma région donc dans le 57 et bien vous pouvez directement venir en présentiel allez c'est parti on va regarder pour les taureaux j'ai envie de commencer pour changer avec une rune alors les runes ce sont des aussi des objets de divination et puis elles sont aussi des symboles magiques anciens alors vous avez eu le bercano hop on va regarder le message de cette rune pour vous alors là je vais vous dire pour tous les domaines professionnels sentimentaux etc donc la rune du bercano elle représente le bouleau l'arbre le minéral et bien il y a l'améthyste la couleur le blanc le végétal c'est l'amanite tumouche le champignon rouge avec les points blancs et puis l'animal c'est l'écureuil donc si jamais vous voyez un de ces symboles et bien ça peut être un signe aussi alors ici de quoi on nous parle pour le pro on peut nous parler de changements et d'avancements qui sont dans l'air qui arrivent pour vous des projets indépendants là c'est c'est vraiment fortement encouragé si jamais vous voulez vous mettre à votre compte etc ou aussi pour la recherche d'emploi après là il peut y avoir des personnes qui actuellement s'ennuient dans leur travail ou qui n'y trouvent pas d'intérêt que c'est pas votre mission de vie ou votre but vous voyez que c'est juste alimentaire et ça pourrait changer bientôt vous pourriez le quitter ce travail on peut nous parler aussi de certains retards dans les projets qui ont pu vous contrarier dernièrement au niveau sentimental ici on nous dit que dans le couple c'est l'harmonie ça peut être aussi le bon moment pour avoir un enfant pour certaines personnes et pour les célibataires il pourrait y avoir un coup de foudre et on vous dit ne résistez pas parce que ça pourrait être quelque chose de sérieux à la fin alors pour d'autres aussi en couple on pourrait avoir des disputes vous savez un peu stériles qui ne mènent nulle part pour certains pour qui ça ne se passerait pas très bien on nous dit qu'à ce rythme là vous n'allez pas tenir le coup il faut prendre du recul il faut prendre le temps de vous recentrer ensuite au niveau psychologique on vous dit il faut savoir accepter la vie comme elle vient pour pouvoir en profiter donc essayer de ne pas résister au changement essayer de prendre les choses comme elles viennent parce que dans tous les cas même si ça paraît négatif c'est toujours positif alors cette rune aussi j'ai oublié de le dire mais vous voyez elle représente une femme enceinte elle représente la fertilité ok allez on continue qu'est-ce qu'on a d'autre pour les amis taureaux je vais faire un tableau pour changer avec le petit le normand hop alors tac donc déjà avec ici le masque proche j'espère que vous verrez bien désolé pour la lumière on a le masque ici avec le bouquet donc ça pourrait nous dire que vous recevez une proposition un cadeau une attention mais ça cache peut-être une tromperie ou une intention cachée derrière vous voyez c'est pas c'est pas par pure gentillesse c'est pas sans rien attendre en retour on a aussi le fouet avec la faux la faux en plein centre donc c'est le thème principal elle nous parle de récolte elle nous parle de récolter le grain les récoltes le blé donc là c'est vraiment une question d'abondance matérielle financière de réussite de vos efforts le fouet lui il nous parle de rapidité donc il y a quelque chose qui s'accélère là au niveau des projets ici on a quelque chose qui représente les administrations les entreprises ça peut parler du monde du travail ça peut parler d'un dossier de quelque chose que vous attendez d'administratif aussi on a le livre donc ça peut nous parler aussi des secrets etc mais aussi des papiers de tout ce qui est contrat de tout ce qui est encore une fois administratif etc et ici nous avons le couple qui est représenté l'amour on peut nous parler aussi de secrets cachés dans une relation ou de choses à régler au niveau ça peut être des fois testamentaire ou ce genre de choses au niveau administratif vous voyez on a le renard ici qui nous parle de la ruse on voit bien ici après des temps difficiles le soleil réapparaît après la pluie le beau temps comme on dit mais il y a encore un peu de nuage c'est pas totalement estompé et ici le renard il nous parle de devoir être rusé pour obtenir ce que l'on veut ou d'être malin face à une personne qui pourrait porter un masque ou essayer de vous manipuler alors je vais regarder un petit peu avec le witchy cauldron allez c'est parti une autre une s'il vous plaît pour les taureaux donc on a eu le hiérophante et le 2 dp donc ici on a 2 peut-être alors on dirait que vous êtes partagé dans une décision entre 2 personnes 2 options 2 choix 2 choses je sais pas 2 chemins on voit qu'il y a une décision difficile à prendre peut-être stressante aussi peut-être une peur à affronter on a une loyauté ici qui pourrait être divisée entre 2 personnes aussi le hiérophante lui il nous parle de tout ce qui est traditionnel institutions traditionnelles comme le mariage les valeurs tout ce qui est conventionnel conforme l'engagement les croyances les groupes sociaux votre groupe social votre quelque chose comme ça votre cercle social on va dire votre éducation on dirait qu'en fait il y a en vous des valeurs très fortes traditionnelles etc et qu'à côté de ça vous auriez envie de prendre une décision qui en quelque sorte ne correspondrait pas à ces valeurs et c'est peut-être là la difficulté pour vous et bien voilà les amis taureaux c'est tout ce que j'ai pour vous merci beaucoup pour votre écoute et puis si vous voulez soutenir mon travail n'hésitez pas à commenter ça me fait toujours plaisir de voir les retours partager liker vous abonner et puis n'hésitez pas aussi à faire un petit tour sur ma chaîne youtube parce que je partage d'autres vidéos à format plus long avec notamment beaucoup de tirages à choix voilà donc ma chaîne youtube c'est le même nom c'est madame pi médium allez je vous souhaite à tous et bien un très bon un très bon noël un très bon réveillon bonjour les amis j'ai mots et bienvenue sur ce tirage c'est pour la pleine lune du 27 décembre 2023 la dernière pleine lune de l'année qui sera dans le signe du cancer donc on va regarder les messages pour vous les gémeaux et ascendants gémeaux pour les personnes qui souhaiteraient une consultation avec moi vous avez mon mail qui est noté sur la vidéo donc je fais de la voyance des guidances des soins énergétiques et du coaching les consultations à distance et bien elles se font par appel visio whatsapp mais dans un premier temps je vous demanderai toujours de me contacter sur mon mail par mesure de sécurité on ne sait jamais il y a parfois des faux comptes à mon nom et puis pour ceux qui sont dans ma région en France dans le 57 vous pouvez aussi prendre un rendez-vous en présentiel allez c'est parti on va regarder pour vous les gémeaux je vais commencer avec une rune donc les runes il faut savoir que ce sont des symboles c'est un alphabet ancien ce sont aussi des symboles de protection magique et un outil de divination également allez pour les gémeaux hop voici la rune que vous avez eue donc c'est Otala pour cette pleine lune on va regarder la signification ensemble au niveau divinatoire alors et aussi pour ceux et celles qui aiment la magie avec les runes on peut aussi faire des sigils les sigils ça peut se faire avec des runes des lettres des chiffres c'est une association de plusieurs runes en fait ou lettres ou autres qui constituent un symbole magique selon ce dont vous avez besoin selon leur signification il faut les choisir en fonction de ce que vous voulez on peut même sans faire un tatouage moi c'est mon cas je me suis tatoué le Vec Vizir et pour moi c'est une amulette de protection allez c'est parti Otala alors Otala c'est la rupture son sens premier elle est associée à la couleur noire son végétal c'est le gui son arbre c'est le sapin son minéral c'est le granit et l'animal c'est la lucane donc si en ce moment vous êtes très attiré par l'une de ces pierres ou sapins ou plantes ou un de ces animaux que vous le voyez ça peut être aussi un signe alors on nous dit ici c'est une période favorable au changement de poste au niveau professionnel ou au changement de métier au passage de concours d'examen à la réussite des entretiens d'embauche on vous dit de montrer qui vous êtes sans crainte n'hésitez pas aussi à formuler des ambitions à la hauteur de vos capacités pour d'autres et bien vous avez peut-être l'impression que vos efforts ne fonctionnent pas mais c'est juste une impression on vous dit que les résultats sont juste retardés que ça va venir en fait c'est juste une question de temps donc ça ne sert pas à rien on vous dit aussi ça dépend des contacts que vous avez du réseau que vous avez ça peut vous aider au niveau sentimental on voit que certaines personnes vont être déçues par leurs proches au niveau de la famille ou vont décevoir leurs proches aussi c'est possible on voit qu'il y a des tensions dans les relations même amicales des gens qui vous énervent peut-être on vous dit de faire un retour sur vous-même parce que c'est peut-être vous qui ne tournez pas rond c'est peut-être vous qui avez quelque chose qui ne va pas et ça se voit dans les relations mais ce n'est peut-être pas forcément de la faute des autres voilà on nous dit aussi pour les célibataires pourquoi ne pas proposer un mariage à l'élu de votre coeur et si vous n'avez pas encore trouvé l'âme sœur et bien il y a des soirées entre amis qui pourront vous réconforter au niveau psychologique on vous dit attention vous avez déjà traversé des passes pénibles mais il n'est pas certain que vous ayez tiré la leçon de ces expériences douloureuses évitez de commettre une nouvelle fois les mêmes erreurs et pour les autres et bien on vous dit rien ne vous sécurise autant qu'une famille unie que de vrais amis donc faites sentir à ceux qui vous entourent que vous avez besoin de leur affection allez on continue avec un tableau le normand pour changer un peu on va regarder pour les gémeaux qu'est-ce qui vient vers vous avec cette pleine lune alors là ici déjà au milieu nous avons un couple qui est représenté ou les relations sentimentales là c'est vraiment l'amour avec les signes ça peut nous parler d'un couple qui est ensemble depuis très très longtemps ou de gens qui ne se séparent pas parce que les signes y restent avec le même partenaire toute leur vie mais attention ça peut parler aussi de sacrifice quelquefois que vous restez avec quelqu'un comme si vous vous sacrifiez dans une relation qui ne va plus parce que vous avez fait une promesse vous ne voulez pas vous voulez la tenir etc même si ça devient toxique pour vous ça peut être ça aussi à double tranchant ensuite ici nous avons la faux qui nous parle d'une récolte alors de vos efforts ça peut être aussi de l'argent en tout cas c'est quelque chose que vous avez semé donc que vous avez construit qui rapporte aujourd'hui ça peut être aussi la vente d'un bien immobilier par exemple on voit qu'il y a deux hommes ici avec des caractères opposés on a ici plutôt l'homme fleur bleue plutôt on va dire plus tendre et là on a l'homme séducteur l'homme comment je peux dire ça un peu dans l'ego vous voyez donc on a ces deux personnes qui s'opposent parce qu'on voit qu'ils ne regardent pas dans la même direction il y a peut-être un conflit entre ces deux hommes donc ça peut être vous si vous êtes un homme avec un frère ou avec un père ou avec un fils enfin vous voyez ou si vous êtes une femme c'est peut-être votre fils et votre partenaire qui ne s'entendent pas ou deux frères enfin je ne sais pas deux hommes que vous connaissez il y a quelque chose il y a une opposition là ici au niveau de l'énergie ensuite ici nous avons l'hélice donc l'hélice nous parle de vos parents ou nous parle aussi d'amour d'amour durable ou encore une fois de rechercher une paix intérieure alors peut-être qu'il y a des affaires à régler ici par rapport aux parents on voit avec le renard où vous devez faire preuve de ruse peut-être même de manipulation je ne sais pas si c'est des questions d'héritage ou des choses comme ça sinon c'est peut-être au niveau professionnel on voit qu'il faut faire preuve de malice en fait là ici on a la boussole donc on a peut-être envie d'un changement de direction d'un changement d'endroit aussi ou d'une réorientation professionnelle c'était déjà sorti avec les runes ça peut être aussi de déménager carrément dans un autre pays ou d'aller voyager ou je ne sais pas mais il y a un changement qui se prépare ici ici nous avons le chien qui nous représente ici la loyauté les amitiés sincères fidèles mais on voit qu'associé à ça il y a les secrets les cachotteries les papiers peut-être aussi tout ce qui est engagement promesse contrat etc alors je vais rajouter trois cartes avec l'oracle des miroirs vous avez des changements qui sont en route là les gémeaux vous voyez on a des changements plutôt positifs avec la roue des saisons ça pourrait commencer dès la saison prochaine nous avons une ouverture sur votre destinée donc il y a une situation qui se débloque qui vous permet de entre guillemets retourner à votre juste place ou aller vers ce qui est le meilleur pour vous que ce soit relationnel sentimental ou même au niveau d'un endroit et nous avons encore l'évolution donc il y a une évolution plutôt positive pour vous vous êtes peut-être en train aussi d'évoluer au niveau de la maturité voilà les amis gémeaux c'est tout ce que j'ai pour vous merci beaucoup pour votre écoute merci à mes abonnés pour votre fidélité n'hésitez pas aussi à faire un tour sur ma chaîne youtube je mets des tirages à choix avec des formats un peu plus longs que vous ne trouverez pas sur tiktok et puis n'hésitez pas à commenter partager liker vous abonner ça me fait toujours plaisir de lire les commentaires et je vous souhaite à tous et toutes une très bonne Saint-Sylvestre bonjour les amis Verseau bienvenue sur ce tirage donc c'est pour la pleine lune du 27 décembre 2023 la pleine lune en cancer la dernière qui clôture cette année 2023 donc là cette vidéo ce sera pour les Verseau et Ascendant Verseau on va voir les messages pour vous la tendance générale pour les personnes qui voudraient une consultation avec moi mon mail est écrit sur la vidéo je fais donc de la voyance des guidances des soins énergétiques et du coaching donc pour les consultations à distance c'est par appel visio sur Whatsapp c'est une application gratuite vous pouvez simplement l'installer si vous ne l'avez pas et puis pour ceux qui sont de ma région donc en France dans le 57 et bien vous pouvez prendre aussi un rendez-vous en présentiel allez c'est parti on va commencer avec une rune pour vous les Verseau donc les runes bien c'est un alphabet ancien ce sont aussi des symboles magiques et on peut les utiliser en divination également allez Verseau nous avons eu oups celle-ci qui était sortie donc renversée j'essaye de bien vous montrer le symbole alors regardons donc c'est Féhu Féhu je ne sais pas si je le prononce bien donc son sens premier c'est les possessions c'est ce que vous possédez au niveau matériel financier donc sa couleur c'est le rouge elle est associée au chakra sacré son végétal c'est l'ortie son arbre c'est le noisetier son minéral c'est le grenat et l'animal le cerf donc si vous voyez des cerfs peut-être en ce moment ça pourrait être des signes aussi pour vous donc ici on nous annonce donc comme elle est sortie renversée on nous dit qu'au travail ça vous paraît long ça vous paraît barbant désespérant vous vous ennuyez peut-être on voit que les efforts sont stériles on vous dit que c'est pas le moment de vous lancer dans un projet surtout s'il est créatif ou artistique car il n'y a pas trop d'inspiration en ce moment et peut-être aussi que simplement vous n'êtes pas plus au bon endroit on nous dit attention à ne pas baisser les bras car si vous restez immobile et bien ça ne portera pas ses fruits demain c'est normal si vous cherchez à comprendre ce qui dans votre comportement ou votre attitude vous pénalise ce serait mieux qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas motivé comment vous pourriez régler ça au niveau sentimental on nous dit que c'est pas le moment non plus d'investir dans une nouvelle relation vous êtes fatigué et donc vous n'aurez pas une bonne énergie pour les autres dans le couple il y a beaucoup de disputes et ça pourrait aller jusqu'à une rupture et un départ du foyer donc là il faut faire attention il vaut mieux attendre que les choses se calment et essayer de faire le point plus tard pour rectifier le tir je ne sais pas pourquoi mais chez vous là on a une période c'est peut-être Pluton qui revient dans le verso je ne sais pas mais ça a l'air un peu un petit peu difficile au niveau psychologique on vous dit remuez-vous ce n'est pas en pleurnichant sur votre sort que vous verrez les choses s'arranger non seulement vous doutez de vous mais vous vous arrangez pour que les autres doutent de vos capacités il est temps de redresser la barre faites du sport sortez bougez-vous ne restez pas inerte ok bon les runes c'est toujours cash mais en gros on vous dit de mettre du mouvement dans la vie et c'est logique parce que si vous restez en train de stagner l'énergie ne circule pas ni dans votre corps ni dans la matière donc qu'est-ce que vous allez attirer si vous ne bougez pas vous voyez allez on va continuer avec un tableau le normand quels sont les messages pour les versos s'il vous plaît ok là on voit déjà au milieu il y a le soleil donc écoutez ce n'est pas si mauvais que ça finalement on a quand même le soleil et l'étoile le soleil nous parle de bonheur de joie en plein milieu donc c'est le thème général donc il pourrait y avoir quelque chose qui ramène à nouveau de la joie on voit avec l'encre ici qu'on a un souhait de se stabiliser de s'ancrer dans la matière peut-être de stabiliser aussi ses revenus sa situation matérielle et financière peut-être aussi stabiliser une relation on a l'étoile donc ça c'est votre souhait et on a des nouvelles qui arrivent par rapport à ça avec le cavalier donc ça nous parle quand même de rapidité on voit ici avec la lettre vous attendez peut-être un papier important un message quelque chose qui débloquerait la situation ça peut être aussi des nouvelles d'une personne ensuite on a la femme ici qui regarde vers l'avenir et vous voyez elle regarde vers le bateau et le bateau elle veut avancer elle veut peut-être déménager changer de lieu de vie il y a un changement qui s'amorce ou voyager mais il y a quelque chose elle veut passer à l'étape suivante donc ça peut être vous la consultante si vous êtes un homme ça peut être aussi une femme de votre entourage qui vous accompagne on voit qu'il y a un désir de l'ailleurs il y a un désir de changer la routine il y a peut-être aussi un désir de partir ici avec le cavalier nous avons le mont et le temps donc peut-être qu'il y a encore un obstacle peut-être qu'il y a quelque chose qui retarde la situation ça fait longtemps aussi que vous attendez là on voit qu'il y a un petit blocage avec le temps et nous avons aussi la famille donc ici c'est l'herbre généalogique c'est peut-être une personne de votre famille qui bloque quelque chose ou que vous attendez quelque chose qui est long ou peut-être vous allez en avoir des nouvelles aussi de cette personne on va compléter avec l'oracle des miroirs ok donc là on a une évolution alors soit par rapport à votre relation avec vos enfants soit pour le fait d'avoir des enfants soit pour vous en tant qu'enfant de vos parents une évolution par rapport à un héritage que vous attendez peut-être ou qui est censé arriver ou qui va vous apporter une évolution dans votre vie en général même si vous ne l'attendez pas donc ça peut être un héritage matériel financier ça peut être aussi un héritage transgénérationnel donc de talent ou d'autre chose mais aussi de certains blocages qu'il faudrait nettoyer c'est possible aussi parfois on récupère les choses des ancêtres et des fois ce sont des blocages des choses à régler à guérir donc ici on voit qu'on a une évolution donc vous allez certainement avoir des nouvelles peut-être avoir des nouvelles d'un enfant ou peut-être d'une situation par exemple un divorce vous voulez la garde de vos enfants ou un truc comme ça vous voyez là on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger voilà les amis Verseau c'est tout ce que j'ai pour vous je vous remercie beaucoup pour votre écoute merci à mes abonnés pour votre fidélité n'hésitez pas aussi à faire un tour sur ma chaîne YouTube du même nom Madame Pimédium je mets des tirages à choix qui sont à format plus long que vous ne pourrez pas trouver sur TikTok donc n'hésitez pas à les regarder ça pourrait aussi vous aider ou vous apporter des informations complémentaires et puis bien n'hésitez pas aussi à partager commenter liker et vous abonner pour soutenir ma chaîne et puis je vous souhaite un très bon nouvel an du coup une belle année 2024 bonjour les amis capricornes et bienvenue sur ce tirage donc c'est pour la pleine lune du 27 décembre 2023 la dernière pleine lune qui clôture l'année elle aura lieu donc dans le signe du cancer on va voir les influences pour vous votre signe donc cette vidéo c'est pour les capricornes et ascendants capricornes si vous voulez une consultation avec moi vous avez mon mail qui est noté sur la vidéo donc je fais de la voyance des guidances du coaching des soins énergétiques si c'est à distance et bien c'est par appel visio sur whatsapp et pour ceux qui sont de ma région donc en France dans le 57 et bien vous pouvez aussi venir en présentiel faire vos rendez-vous voilà donc n'hésitez pas à me contacter sur mon mail allez c'est parti pour vous les capricornes je vais commencer avec les runes donc les runes c'est un alphabet ancien ce sont aussi des symboles magiques et bien des outils de divination donc pour les capricornes j'avais celle-ci en main la voici la voilà alors c'est parti on va regarder rapidement la signification ensemble donc sachez aussi que les tatouages de runes et bien ça peut être des amulettes de protection magique toujours les associer par trois c'est une bonne chose vous pouvez en faire aussi des sigils je ferai peut-être une vidéo pour vous en dire plus à ce sujet alors ici où est-elle égoise ok donc celle-ci elle représente la mort la réincarnation c'est son sens premier sa couleur c'est le blanc donc le blanc est associé à la pureté le végétal la passiflore l'arbre l'if le minéral l'agate et l'animal le thon donc voilà peut-être que vous avez été attiré par une de ces plantes une de ces couleurs ou un de ces minéral dernièrement alors ici pour le professionnel on nous dit dans le passé c'était pas vraiment ce que vous vouliez ça a pas été comme vous le souhaitiez on vous dit ça doit simplement vous motiver à aller de l'avant vous allez prendre un virage qui est à 180 degrés et c'est important vous allez sortir du marasme dans lequel vous vous enlisiez et enfin pouvoir exprimer ce que vous avez dans le ventre depuis un bon moment donc là il y a beaucoup de changements professionnels dans l'air le sentimental on vous dit la rupture est dans l'air à vous de transformer cette menace en un nouveau départ au fond ce n'est pas ce que vous souhaitiez soyez honnête avec vous même la relation actuelle a-t-elle de vraies chances de durer vivre au passé n'est-ce pas risquer de se priver d'avenir le moment est venu d'envisager une vie qui convienne mieux à ce que vous êtes profondément ok au niveau psychologique arrêtez de brandir votre enfance ou votre adolescence comme une excuse à chaque fois que vous n'êtes pas à la hauteur à la hauteur pardon de votre statut d'adulte la vie est faite pour être vécue le seul moyen de s'en tirer et de regarder en avant le passé est une référence pour mieux avancer mais pas un alibi perpétuel pour se défiler ok donc en gros on vous dit de sortir du statut de victime je pense qu'on a tous fait ça à un moment donné c'est oui mais il m'est arrivé ça j'ai tellement souffert et dans mon enfance c'était comme ci et comme ça ok mais déjà on n'est pas tout seul à avoir souffert et en plus c'est vrai c'est pas une excuse parce que dans ce cas c'est trop facile et puis c'est vous que vous pénalisez parce que vous n'avancez pas si on sort du statut de victime et qu'on se responsabilise qu'on se dit bon maintenant je suis un ou une adulte j'ai le pouvoir ok mes parents ou certaines personnes m'ont fait ça ou ça mais moi j'ai le pouvoir de faire autrement j'ai le pouvoir de me traiter mieux maintenant et je prends ma vie en main je vous assure que dans ce cas la vie va changer elle deviendra plus positive mais là c'est vous qui le décidez il ne faut pas attendre que ce soit quelqu'un qui vienne vous sauver de votre vie allez on va regarder avec le tableau le normand donc pour les capricornes ok donc on voit déjà que bon il y a beaucoup de casse-tête en ce moment on a la maison qui est au milieu donc est-ce qu'on nous parle ça peut être un bien immobilier là qui est en cause ou ça peut être votre lieu de vie ça peut être l'endroit où vous vous sentez chez vous on peut parler d'un pays aussi ici on voit avec les poissons qu'il y a une histoire d'argent ou une certaine je ne sais pas comment dire une certaine somme d'argent ou quelque chose de matériel financier on voit qu'il pourrait y avoir une trahison par rapport à ça on vous dit de regarder quelque chose de plus près avec la loupe donc est-ce que justement on ne vous ferait pas une entourloupe est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui essaierait de vous arnaquer ou de vous mentir on dit que là il faut regarder de plus près ça peut être aussi sur des contrats c'est possible ici on a le labyrinthe donc on voit qu'on essaie de sortir d'une situation mais on ne peut pas le faire seul car il y a plusieurs personnes concernées par le problème du coup ça peut être un vrai casse-tête au niveau mental ici ok ensuite nous avons le chien donc on a ici peut-être une personne loyale et fidèle près de vous qui est concernée aussi par ce problème par ce casse-tête ça peut être relationnel on va essayer de régler un problème ensemble on voit que là avec le serpent on a le sacrifice donc est-ce que vous ne vous sacrifiez pas vous-même dans une situation dans une relation dans une vie en général le serpent c'est aussi la blessure de trahison ici donc c'est peut-être ça aussi qui vous empoisonne la vie la peur d'être trahi qui vous fait faire des choses qui ne sont pas finalement alignées de toute façon dès que c'est dirigé par la peur c'est pas bon si c'est pas dirigé par la confiance et l'amour vous pouvez être sûr que ça finira de manière toxique alors ici nous avons les nuages l'orage qui se dissipe doucement donc les problèmes qui partent je veux dire qui se règlent mais lentement ça prend encore un certain temps et si nous avons la boussole donc est-ce que vous ne réfléchissez pas à changer de direction que ce soit relationnel professionnel ou même au niveau du lieu de vie est-ce que vous n'avez pas envie de tout changer on vous a dit avec les runes un virage à 180 degrés est-ce que vous n'avez pas envie de partir changer de pays quitter une relation quitter un travail que vous faites depuis très longtemps il y a quelque chose on va regarder un peu avec le tarot le witchy colton je prends encore trois cartes pour les capricornes ok ouais vous voyez en fait on a trois cartes qui sont sorties inversées donc on voit qu'en fait on a des retards en fait il y a une décision à prendre où il y a deux voies vous devez choisir entre deux voies et là ça n'avance pas parce que vous ne choisissez pas vous restez entre les deux il y a des mensonges aussi peut-être à découvrir ou une vérité à mettre à nu en tous les cas c'est votre indécision qui cause des retards dans l'avancée de votre vie en général on a un set d'épées qui est sorti aussi renversé donc on a avoué ce qu'on fait c'est tourner la page prendre conscience des choses donc peut-être que vous aussi vous avez un aveu à faire à quelqu'un ce n'est pas facile toujours d'admettre à quelqu'un qu'on n'aime pas sa vie ou qu'on n'aime plus sa relation qu'on ne l'aime plus qu'on veut changer quelque chose et ici on voit que vous allez quand même tourner la page et là on a un 6 de denier inversé donc il nous parle peut-être de problèmes d'argent de dettes de factures impayées vous voyez le 6 de denier voilà donc on a peut-être un problème peut-être aussi que c'est à cause de ces soucis financiers peut-être que vous ne gagnez pas assez aussi pour partir d'une relation ou d'un endroit en tout cas il y a quelque chose qui bloque aussi à ce niveau-là ok voilà les amis Capricorne c'est tout ce que j'ai pour vous je vous remercie beaucoup pour votre écoute merci à mes abonnés pour votre fidélité bienvenue aux nouveaux arrivants n'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne YouTube Madame Pimédium aussi où je mets des tirages à choix à format un peu plus long que vous ne trouverez pas sur TikTok ça peut être un complément pour vous intéressant et puis voilà je vous souhaite tout le meilleur je vous souhaite aussi une bonne année 2024 et à bientôt bonjour les amis Bélier bienvenue sur ce tirage donc c'est pour la pleine lune du 27 décembre 2023 la dernière pleine lune de l'année qui aura lieu dans le signe du cancer donc on va regarder les messages pour vous cette vidéo c'est pour les Béliers et Ascendant Bélier si vous voulez une consultation avec moi mon mail est noté sur la vidéo vous pouvez me contacter dessus donc pour ceux qui sont à distance c'est par appel visio sur WhatsApp les consultations je fais de la voyance des guidances du coaching mais aussi des soins énergétiques et pour ceux qui sont de ma région donc dans le 57 en France vous pouvez aussi prendre rendez-vous en présentiel allez c'est parti on va commencer avec les runes les runes qui sont des symboles magiques un ancien alphabet ça peut être utilisé en magie en protection et aussi en divination donc quelle est la rune pour vous Bélier nous avons celle-ci ah c'est la rune du destin donc celle-ci c'est la rune en fait qui n'a pas de gravure qui n'a pas de lettres c'est celle de la destinée donc c'est vraiment elle peut vouloir signifier beaucoup de choses mais en gros ça nous parle d'un coup du destin vous voyez on va en prendre encore une ça c'est les événements extérieurs que vous ne pouvez pas contrôler en fait les imprévus et voici la suivante on va regarder sa signification ensemble donc celle-ci elle s'appelle Dagaz celle que vous avez eue elle représente la lumière du jour l'aube qui se lève ok donc aussi je pense l'espoir alors ici on nous parle au niveau professionnel de retrouver une liberté d'agir les entrepreneurs les créateurs d'entreprises et les travailleurs indépendants pour vous c'est une très bonne période les autres attendez-vous au pire à des événements aussi imprévus que bénéfiques donc tout ce qui est imprévu ce sont des bonnes nouvelles pas des mauvaises donc ça va c'est plutôt positif donc celle-ci la ruine du destin c'est la ruine du weird donc là elle annonce des bonnes choses des imprévus mais positifs au niveau sentimental on nous dit si vous n'aviez pas connu depuis longtemps une telle légèreté d'âme et une telle plénitude des sentiments des situations qui paraissaient perdues se retournent à votre avantage vous redécouvrez votre partenaire celle ou celui à qui vous faisiez les yeux doux vous cessera bientôt de vous résister pour les célibataires et au niveau psychologique on vous dit avancez avancez encore et encore votre passé vous colle aux semelles et vous tire en arrière osez tout remettre en question vous ne vous en trouverez que mieux oui des fois vous savez on ne s'en rend pas compte mais le passé et bien en y pensant souvent ça nous tire en arrière parce qu'on met son énergie créative dans le passé et le passé il est terminé donc il vaut mieux mettre son énergie en imaginant votre futur en visualisant ce que vous voulez construire dans votre vie ça c'est productif et constructif mais pensez tout le temps au passé ça ne vous emmènera nulle part et ça fait que votre énergie est dirigée vers l'arrière donc vous ne pouvez pas avancer pensez-y alors on va regarder avec les rêves enchantés de le normand quels sont les messages pour les béliers alors béliers avec les oiseaux déjà on a des nouvelles on a des nouvelles on a un choix ici entre deux voies et on voit avec les cigognes qu'il y a un nouveau commencement dans votre vie ça peut être aussi l'arrivée d'un enfant quelquefois alors avec l'ours on a alors ça peut nous parler de force intérieure ça peut nous parler du côté maternel de votre famille ça peut nous parler d'une grosse somme d'argent aussi le soleil ouais c'est positif vous avez encore le destin avec les dés ici alors regardons bien donc ici on peut nous parler de nouvelles donc ici on a une femme ça peut être je ne sais pas une femme de votre entourage que ce soit soeur mère amie jeune fille que vous voudriez séduire je ne sais pas on voit qu'ici c'est une énergie féminine plutôt tendre plutôt douce plutôt discrète plutôt ouais une énergie de douceur une énergie romantique on va dire ici on a les dés du destin donc peut-être des nouvelles que vous n'attendiez pas par rapport à cette personne ça peut nous parler aussi de chance au jeu pour certains certaines on voit que ces deux femmes regardent dans deux directions opposées donc elles ont un caractère certainement très opposé là on a une femme plutôt plutôt séductrice vous voyez plutôt dans le paraître dans l'ego un petit peu dans la séduction dans peut-être aussi plus sensuel enfin voilà donc voilà vous verrez à qui ça vous fait penser alors ça peut être aussi une mer je ne sais pas ici nous avons le bateau donc on voit qu'on avance dans une situation on change d'étape on peut aussi déménager changer de lieu de vie avancer partir en voyage recevoir aussi une visite on voit que c'est cette femme là qui regarde vers le bateau vers l'avenir donc peut-être qu'elle veut avancer qu'elle veut changer d'étape qu'elle déménage je ne sais pas ça peut être vous la consultante cette femme là par contre est plutôt tournée vers le passé donc est-ce que ce ne serait pas une femme de votre passé que vous allez revoir qui vous a peut-être manqué de qui vous allez avoir des nouvelles de façon assez imprévue là on a le soleil donc l'ours tourné vers le soleil on a des bonnes nouvelles de tout ce qui est matériel financier aussi au niveau de prendre sa force intérieure ça peut aussi des fois l'ours représenter tout ce qui est origine pays froid scandinave Russie ou truc comme ça bon ça ça parlera que à certaines personnes mais pourquoi pas et ici donc on voit qu'il y a un renouveau on voit qu'il y a un renouveau dans votre vie une nouvelle étape importante on a le soleil donc ça apporte du bonheur on va regarder un peu avec le tarot witchy coldron pour compléter ah oui regardez le monde le monde succès réalisation bonheur accomplissement voyage là il y a une réussite il y a une plénitude ensuite on a le deux de couple donc ici on nous parle d'un partenariat d'âme sœur donc ça peut être professionnel amical mais aussi sentimental là c'est une union un couple parfait un couple épanoui ok et ensuite nous avons un set de bâton et le magicien donc on voit avec le set de bâton qu'il est question de défendre une opinion une valeur ou ses convictions d'être protecteur il y a quelque chose à défendre là ou se défendre soi-même je ne sais pas ou garder le contrôle d'une situation ou vous voyez s'affirmer par rapport à quelqu'un ou quelque chose et nous avons le magicien donc ici on voit qu'il y a de la créativité qui revient pour vous de l'action peut-être aussi des mages des personnes qui pratiquent la magie qui travaillent de manière autonome vous avez peut-être un don en tout cas on voit que là il y a une visualisation créatrice ok super pour votre avenir donc c'est très bien voilà les amis Bélier c'est tout ce que j'ai pour vous je vous remercie beaucoup pour votre écoute merci à mes abonnés pour votre fidélité bienvenue aux nouveaux arrivants n'hésitez pas aussi à faire un tour sur ma chaîne YouTube Madame Pimédium également je mets des tirages à choix à format plus long que vous ne trouverez pas sur TikTok ça peut vous donner des compléments d'informations dans votre tirage donc n'hésitez pas à faire un tour et puis bien je vous souhaite à tous et toutes une très belle année 2024 2022 merci à tous et merci à tous – Sous-titrage FR 2021